Monsieur Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'être passé nous voir. Vous êtes maire depuis 2010, donc longue expérience déjà. Oui, une petite expérience longue. Il y a d'autres collègues qui sont depuis bien plus longtemps que moi comme maire, mais l'expérience remonte quand même à 89 puisque je suis conseiller municipal, adjoint et puis maire. Donc ça fait une petite expérience, effectivement. En tout cas, vous avez suffisamment de recul pour voir un petit peu l'évolution de la fonction. Tout à fait. Et ces nouveaux maires, 54 nouveaux maires des Alpes-Maritimes, vont être confrontés à beaucoup de choses. Alors la responsabilité, vous l'avez toujours eue, mais il semble que vous ayez de plus en plus de choses à faire et que cette fonction soit de plus en plus pesante. Oui, de plus en plus de choses, c'est vrai. Ce qui est difficile, alors tout dépend de la taille de la commune, je dirais. Si vous êtes sur une commune moyenne ou importante, vous avez le staff derrière qui vous accompagne, et donc ça donne une certaine sérénité. Par contre, quand vous êtes élu d'une petite commune, ça devient plus compliqué parce qu'on n'est pas forcément avec le personnel administratif. Donc il faut être soi-même à la fois maire, mais aussi administratif. Donc derrière, il y a toutes les conséquences. Et au niveau de la responsabilité et de l'implication, ça pose quand même quelques petits cas de conscience, on va dire. Un maire se retrouve à tout faire. C'est ce que disait le maire de Blosas tout à l'heure. Il n'a pas de DGS, de directeur général des services. Donc comment on fait quand on doit tout faire ? On essaie. Déjà, quand on prend la fonction de maire, on le sait. Je veux dire qu'on est conscient de la tâche. Après, c'est une question d'organisation, c'est une question de formation. Moi, je sais, mais peut-être plus facile puisque je suis dans le domaine administratif, je suis dans une administration d'État, notamment les finances publiques. Donc sur certains aspects, je suis peut-être un peu plus avantagé que mes collègues. En revanche, sur d'autres thématiques plus techniques, je dirais, de terrain, des fois j'ai peut-être un handicap. Mais après, tout s'apprend. C'est une question de volonté, d'envie et puis de temps qu'on y consacre. De quoi auriez-vous besoin de plus aujourd'hui ? Alors, besoin, j'allais dire de tout. Non, plutôt ce dont j'aurais besoin le plus, effectivement, comme certains de mes collègues, c'est d'avoir des collaborateurs en nombre plus important. Si on prend l'exemple de la commune de Marie, où on a deux collaborateurs, donc un personnel, je dirais, agent d'entretien et une personne secrétaire administrative que j'ai trois jours par semaine. Donc au moins sur le plan administratif, avoir quelqu'un au quotidien pour gérer, en fait, toutes les tâches liées au quotidien. Parce que, qui dit petite commune, on a l'impression qu'il y a peu de choses à faire. Mais en fait, c'est énorme et c'est au même niveau qu'une grosse collectivité. Donc, je pense que c'est ça qui me manque le plus aujourd'hui. Donc, c'est forcément un développement des moyens financiers, au moins sur cette expérience. Donc, ça sous-entend un développement des moyens financiers. Parce que nous, on a un budget de fonctionnement très contraint. Donc, ce qui nous empêche de recruter plus de personnel. Donc, oui, effectivement, il faudrait qu'on ait plus de moyens à commencer les moyens financiers. Mais bon, là, c'est un vrai sujet. C'est ce que vous allez faire remonter, là, de... Alors, faire remonter, oui. Après, je pense que l'association des maires, les parlementaires, tout le monde est au courant. Bon, après, comment fonctionne une commune, c'est sur, je dirais, nos ressources essentiellement sont fiscales. Et puis, après, des subventions autres. Mais un budget de fonctionnement, il est constitué notamment déjà avec les recettes. Et les trois quarts sont des recettes fiscales. Donc, la fiscalité en France, pas forcément dans les Alpes-Maritimes. Mais déjà, on ne peut pas rajouter de la fiscalité supplémentaire à fiscalité locale. C'est-à-dire des taxes foncières, des taxes d'habitation. Donc, la problématique, elle est là. Je dirais qu'on est à un seuil. Et il ne faut pas que le citoyen, l'usager, le contribuable soient, je dirais, encore contraints sur le plan fiscal, selon moi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada